Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts même des civils qui passent leur journée derrière un écran à se moinfrer des meuporgues qui donc regardent d'autres gens en train de jouer, il ne faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi Microsoft a racheté Avoc, un studio jusque là aux mains de Intel qui propose divers outils aidant à la programmation et au développement Le plus connu de leurs outils étant leur moteur permettant de recréer une physique réaliste sur des objets Un achat qui est stratégique à plusieurs niveaux Premièrement, dans un contexte où la Xbox One continue de se faire malmener à propos de sa résolution de sortie vidéo Microsoft annonce que les outils Avoc ont vocation à servir sur le cloud De quoi relancer les espoirs dans la capacité jadis promise que la Xbox One peut gagner en puissance grâce au cloud Deuxièmement, les solutions Avoc étant utilisées sur de nombreux jeux et hardware Microsoft devient donc un interlocuteur pour les gros éditeurs et constructeurs souhaitant utiliser ces outils On pense alors à AMD, auxquelles sont liées Wii U et PS4, de par leurs processeurs Et puisque le rêve avoué de Microsoft est d'acheter AMD On peut y voir la possibilité pour Microsoft d'utiliser son autorité sur les droits d'exploitation Avoc délivrés Pour mettre la pression à AMD lors des négociations Un rachat d'AMD par Microsoft qui, s'il devenait réalité, aurait pour conséquence de lui faire gagner de l'argent Sur les ventes des consoles concurrentes Quelque part, plus tu perds la guerre des consoles, plus tu gagnes d'argent Troisièmement, les solutions Avoc sont utilisées aussi dans les jeux mobiles Il faut dire que c'était le cheval de bataille d'Intel lorsqu'il était aux commandes Microsoft voit donc dans Avoc également l'opportunité de prendre sa part du gâteau sur mobile Allô Carol ? Tu peux te laver les fesses, j'arrive Parmi les nombreuses payantes présentes dans Metal Gear Online Le nouveau jeu d'envergure d'Ubisoft s'est dévoilé cette semaine L'entreprise étant habile pour attirer l'attention Elle diffusa un live de plusieurs heures Un live non avare en durée mais peu lisible dans son message Une fois venu le temps d'avoir de vraies infos S'ouvre à nous ce Far Cry Primal On notera immédiatement deux choses D'une part, il est rare de voir un jeu Ubisoft retenir ses leaks jusqu'à 6 mois avant sa sortie Même si IGN Turquie a craqué à 2 mètres du bol de sangria D'autre part, il est rare de voir une grosse production prendre le thème des hommes préhistoriques Même si Patrice Desilé, qui avait fondé son studio après s'être fait virer d'Ubisoft Et lui aussi sur un projet parlant de la préhistoire Avec Ancestors The Humankind Odyssey D'un côté, Far Cry Primal se sécurise avec ce que la foule a déjà validé La prise des postes ennemis, le monde ouvert et la chasse permettant de crafter des objets Mais d'un autre côté, le projet ose aussi proposer un jeu moins pompant Plus posé, dans un univers sans modernité La volonté d'essayer mérite en soi d'être salué Le jeu est prévu pour le 23 février Et la qualité de la licence Far Cry permet de faire preuve d'un réel optimisme Dans la mesure, évidemment, où vous avez eu la décence d'aller pisser pendant les cutscenes du 4 Sous-titrage Société Radio-Canada